yahoo di bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga Coeur de Hérisson donc du coup le manga Coeur de Hérisson est un manga en 5 tomes des éditions Kazé nous sommes sur un shoujo qui donne le genre romance étrange vie la série date quand même de 2013 au Japon et de mars 2017 en France pour son premier tome le dernier tome est sorti en novembre 2017 nous sommes sur une série qui est H concilié aux 10 ans et plus et nous sommes avec l'auteur Inashi Nao donc du coup c'est parti, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin je te dirai tout simplement qu'on est sur un coup de coeur on est pas sur le gros ni sur le mega mais on est quand même sur un coup de coeur pourquoi ? tout simplement parce que certes on est sur une qualité dessin assez changeante ce qui fait qu'en fait la qualité dessin, la note, gagne des points parce que justement c'est une qualité changeante qu'on n'a pas l'habitude de voir et du coup ça fait du bien un petit peu de changement justement et de différence par rapport à d'habitude mais je la trouve quand même assez particulière, assez bizarre et en fait je n'arrive pas à l'aimer au maximum de son potentiel je pense que tout simplement la trop grande différence et la trop grande différence par rapport à ce que je suis habituée de lire et de voir en qualité dessin fait qu'en fait la note n'est pas suffisante ma note n'est pas suffisante par rapport à la réalité mais après voilà c'est juste que je bug tout simplement par rapport à cette qualité dessin qui est certes très changeante donc très agréable mais en même temps voilà j'ai un petit peu du mal aussi en même temps donc voilà en ce qui concerne du coup le manga comme tu as pu t'en douter pendant l'intro je ne t'ai pas présenté les mangas ce qui signifie tout simplement que je n'ai pas acheté entièrement la série à savoir en fait que je n'avais acheté que les deux premiers tomes et que j'ai longuement hésité avant de commencer à acheter les tomes suivants d'ailleurs je l'attendais en fait de savoir et d'avoir lu vraiment jusqu'à la dernière page le tome 2 pour savoir du coup si j'allais acheter ou pas la suite et en fait tout simplement ça ne s'est pas fait pourquoi tout simplement ? alors déjà je te dirais que je me suis arrêtée à la page 80 pour le tome 2 donc à savoir qu'en ce qui concerne les mangas à je pensais 10 ans et plus et 12 ans et plus c'est vrai que je suis assez loin de cet âge là et qu'il y a des fois où je ne me sens plus trop comme le public visé ça c'est sûr il faut le mettre en avant et forcément toi qui regardes cette vidéo peut-être que tu es un peu plus proche de cet âge là que moi donc forcément tu es un peu mieux visé par rapport à ce thème là mais moi j'ai trouvé l'histoire alors certes c'est très positif j'ai trouvé ça l'histoire trop douce trop mignonne pour moi en fait tout simplement et en fait je n'ai pas aussi tout simplement à accrocher entièrement à la série à savoir aussi que c'est quand même beaucoup de scènes déjà vues certes le mettre en avant justement que le garçon donne une fausse image de ce qu'il est réellement est plutôt intéressant et plutôt sympa ce qui est pas mal du coup pour un public à je conseiller 10 ou 12 plus parce que ça permet de se rendre compte qu'il ne faut pas faire attention juste aux apparences ce qui est plutôt pas mal tout comme certains autres mangas je vais te conseiller quelques mangas en barre d'infos si tu as aimé celui-ci tu aimeras les autres etc parce qu'il y a pas mal de thèmes comme ça de mangas sur ce thème là qui sont mis en avant ces derniers temps et je trouve ça justement très intéressant c'est aussi pour ça que cette série m'a intéressée et puis l'histoire du coup du petit hérisson la comparaison avec l'animal me tentait et j'avais vraiment envie de découvrir cette série malheureusement comme je viens de te le dire je suis un petit peu trop vieux du coup pour lire ce genre d'oeuvre et donc du coup forcément j'ai très vite décroché mais en soit l'histoire est pas mal très intéressante et elle mérite vraiment d'être mis en avant c'est pour ça que je vais rester assez fou sur mon avis personnel te dire juste que j'ai décroché tout simplement parce que c'était peut-être trop enfantin pour moi mais l'histoire est quand même très intéressante et mérite vraiment d'être lue je le redis mais c'est la vérité je trouve quand même que cette oeuvre est vraiment très agréable donc c'est tout je te mets quand même ma petite note par rapport à ce que j'ai lu bien entendu donc le tome 1 et les 80 premières pages du tome 2 et donc du coup je vais te le laisser avec mon avis sur les couvertures on termine du coup cette vidéo avec mon avis sur les couvertures et je te dirai tout simplement qu'on est sur un énorme j'adore proche du coup de coeur mais je saurais pas en fait te dire pourquoi je n'aime pas plus les couvertures alors qu'en soit je les trouve quand même divines mais il manque quand même quelque chose pour qu'elle passe dans le coup de coeur donc en ce qui concerne le tome 1 le voici ce que j'aime énormément je vais te mettre l'image c'est tout simplement qu'on est sur un esprit un petit peu peinture et je trouve ça plutôt sympa et assez original par rapport à d'habitude quand on ouvre du coup la jaquette l'image se poursuit un petit peu et donc du coup après on va avoir le résumé fait en plusieurs couleurs et une petite image du coup d'un hérisson et nos deux protagonistes du coup qui sont carrément sur le dos du hérisson oui oui en ce qui concerne du coup les côtés de jaquette que j'aime énormément on va avoir du coup cet imprimé de hérisson qui est tout en dégradé que l'on retrouvait d'ailleurs sur les marque-pages des éditions qu'ils avaient fait à l'image du coup du manga coeur de hérisson c'était plutôt pas mal donc ici pareil on a à nouveau l'imprimé qui est dessiné tout autour et en fait on va avoir ici le profil de l'auteur et ici du coup on a un mot de l'auteur carrément donc du coup quand on enlève la jaquette on se retrouve tout simplement avec une couverture dans les tons jaune-oranger qui est plutôt sympa on retrouve toujours l'imprimé du coup des petits hérissons comme on a fait tout à l'heure et on a tout simplement le nom du manga ce qui est bien c'est que le dos et l'arrière du coup du manga sont tous dans le même ton et dans le même thème on commence du coup avec une sublime illustration et je sais pas si on verra mais en fait sur sa joue c'est un petit hérisson de dessiné dessus on continue du coup avec la page de sommaire qui est pareil avec l'imprimé des hérissons je trouve ça plutôt pas mal et du coup une petite illustration de nos deux protagonistes qui se partagent la même écharpe et ça je trouve ça juste trop choupi et on continue avec une double page qui est pareil dans l'imprimé on a l'impression un petit peu que c'est une peinture que c'est pas juste du dessin et on commence du coup comme ceci on continue du coup avec le tome 2 et on a encore toujours et en fait on lâche le croit si je me trompe pas sur les 5 couvertures cette imprimé du coup peinture sur l'illustration avant que je trouve divine pareil à l'arrière cette fois ci on a le hérisson qui est derrière nos deux protagonistes et toujours le résumé qui est fait en plusieurs séparations et plusieurs couleurs quand on enlève du coup la couverture cette fois ci on est sur un ton rose que je préfère un peu plus parce que là ça vous permet un peu plus de voir le logo du nom du manga voilà sur les côtés cette fois ci on va avoir la même chose ici on a juste un petit mot de l'auteur vu qu'on a plus besoin de la présentation donc du coup quand on ouvre le manga on va se retrouver avec cette sublime aussi illustration et on commence comme ceci la vidéo est à présent de terminer j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est cas n'hésite pas à la liker, la commenter et pourquoi pas la partager n'oublie surtout pas d'aller t'abonner c'est rapide gratuit ça prend vraiment deux secondes n'oublie surtout pas aussi d'aller voir les vidéos que je te mets en recommandation et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite pour d'autres mangas des éditions casées sur ce à bientôt